Bonjour à tous, je vais aborder avec vous aujourd'hui la problématique de la chaleur. Comment se protéger de la chaleur lorsque l'on fait des efforts intenses ? Alors déjà, lorsque l'on parle de chaleur, il y a la chaleur interne que l'on produit en faisant un effort et puis il y a cette chaleur qui vient du rayonnement du soleil avec ses radiations intenses qui va mettre en difficulté des échanges thermiques liés à la thermorégulation, ce phénomène qui permet au corps de maintenir une température interne d'environ 37 degrés. Alors, tout cela peut nous mettre en danger si on n'y prend pas garde. Alors, lorsqu'il y a une très forte chaleur, l'évaporation est insuffisante parce que la convection n'est pas possible. Alors, on évacue la chaleur comment ? De deux manières. Tout d'abord par la respiration, on le voit l'hiver lorsque il fait froid et que l'on fait du vélo, qu'on pédale ou qu'on marche, il y a de la vapeur d'eau qui sort, c'est donc de la chaleur qui se dégage et également par la transpiration. C'est cette problématique-là que l'on va voir ce soir. Alors, la transpiration c'est 99% d'eau et puis c'est également 1% de perte en sel minéraux, en oligo-éléments, notamment en sodium, en potassium, en magnésium et puis un oligo-éléments aussi très important qui est le zinc, qui est un antioxydant tout à fait utile, nous qui oxydons l'organisme lorsque l'on fait des efforts d'endurance. Alors, on en perd un milligramme, ça semble très peu, mais oligo-éléments on en a besoin en petite quantité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas très important, puisqu'on en a besoin environ de 6 milligrammes dans une journée. Donc, vous voyez, on en perd énormément. Alors, la transpiration est un autre élément important, c'est les côtés énergétiques. En effet, lors des conditions extrêmes, on perd environ jusqu'à 1,7 litres par heure. Donc, c'est énorme et pour dégager cette perte, cette transpiration, il faut environ 1000 kilocalories. Donc, c'est extrêmement énergivore et c'est un élément extrêmement important à retenir, parce que quand il fait chaud, très souvent on oublie de s'alimenter, on transpire énormément. Or, on a besoin de beaucoup de calories pour évacuer cette transpiration. Alors, par forte chaleur également, il y a des facteurs aggravants. La fatigue et l'hygrométrie, je vais y revenir. La fatigue va aggraver l'impact de la chaleur. L'impact numéro 1, il y a une baisse de l'activité du système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, notamment nos glandes sudoripares qui produisent la chaleur, la transpiration, pardon. Il y a donc une dynamique de la thermorégulation en baisse parce que le système hormonal est lui-même en berne avec le système nerveux autonome qui est fatigué. Et donc, résultat, moins de thermorégulation et bien la température interne qui va monter. Le deuxième impact, qui est toujours lié à l'activité du système nerveux autonome qui est en difficulté, qui se fatigue, et bien c'est une baisse du débit cardiaque. Il commande l'ensemble des fonctions vitales, le système hormonal, mais aussi le système cardiovasculaire. Donc débit cardiaque en baisse, le myocarde, le muscle du cœur est moins tonique. Résultat des cours, c'est bien une vasodilatation, un retour veineux qui est plus faible, qui est un peu en perdition avec une rétention d'eau et donc forcément un moins bon retour veineux, une moins bonne évacuation des toxines. Voilà pourquoi la fatigue est aggravante. Deuxième élément, c'est l'humidité qui va aggraver l'impact de la chaleur. On va voir comment. Lorsqu'il y a un fort teneur en hygrométrie, l'air ambiant très humide, et bien qu'est-ce qui se passe ? L'eau va ruisseler sur la peau, mais il n'y aura pas de production de chaleur. L'air ambiant est saturé en eau et l'eau ne peut pas se dégager, elle ne peut pas partir. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ruisselle le long de votre peau, mais il n'y a pas de thermorégulation, il n'y a pas d'évacuation de la chaleur. Et donc c'est quand même un phénomène extrêmement aggravant à retenir. On a tendance à surchauffer beaucoup plus lorsqu'il fait très chaud avec des conditions très humides. Alors mes conseils face à cela, d'abord tenter une acclimatation. Si on peut, c'est quand même bien parce que cette acclimatation va déjà faire qu'il y aura une plus faible concentration en sodium dans votre sueur. Et donc moins besoin d'un apport en sodium, on va voir c'est extrêmement important. Je vais y revenir sur cet aspect-là. Ensuite, une meilleure tonicité de l'activité des glandes sudoripares qui déclenchent cette transpiration. En gros, vous vous entraînez à aussi optimiser tout votre système. Ce n'est pas qu'on ne s'entraîne pas uniquement pour avoir une meilleure voie de max ou des meilleurs muscles. On s'entraîne aussi pour que le système hormonal soit performant dans ces conditions-là. Cela veut dire qu'on va progressivement augmenter les durées d'exposition à la chaleur lorsque l'on va s'entraîner. Mais toujours avec un point clé extrêmement important. Voilà, tête protégée. Je vais y revenir sur ce point capital. Alors avant la course, moi je vous conseille des chaussettes de contention qui vont favoriser la vasodilatation, le fameux retour veineux. On va les retirer au moment du départ et si on a l'habitude, on peut les garder évidemment. Mais si on n'a pas l'habitude, on quitte ces chaussettes de contention et on passe juste avant d'aller au départ prendre des chaussettes de course. Ensuite, une boisson d'attente isotonique. Alors je vais revenir sur cette notion d'isotonie extrêmement importante. C'est la dernière heure qui va permettre d'avoir un apport en sel minéraux et de favoriser l'hydratation du corps. Et donc déjà favoriser la transpiration pour la thermorégulation. Alors elle peut être chargée en glucides. C'est intéressant parce qu'il y a un fort stress souvent au départ. Le stress est dévoreur de glucides. C'est donc intéressant avec modération pour éviter les pics de glycémie d'apporter du sucre dans cette boisson. Et puis on peut également prendre une douche froide avant le départ. C'est intéressant. Voilà, alors aller vers les premiers frissons. Je vous rappelle que Raphaël Nadal, que beaucoup connaissent quand même, le tennisman, prend une douche froide régulièrement avant l'entrée sur les cours. Alors la douche froide, ça va se faire progressivement lorsqu'on n'a pas l'habitude. Genoux, jambes, fesses, torse, bras, tête, progressivement. Lorsqu'on a l'habitude, ça ne pose plus de problème. Alors pendant la course, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien certains connaissent déjà ce que je vais vous dire. Un cumul. Alors, ça c'est théorique, mais ça ne ferait pas trop d'erreurs si vous êtes autour de 500 millilitres par heure avec des fortes chaleurs entre 750 millilitres à une heure. Tout cela, c'est à tester. On va le voir. Mais bon, c'est un cadre à peu près théorique qui vous permettra d'avoir une bonne idée déjà. Ensuite, avoir une boisson isotonique. Je vais donc revenir sur cette notion d'isotonie de la boisson. Plus il va faire chaud, plus on va baisser la concentration. Parce que vous allez prendre des grandes quantités. Et donc vous risquez d'avoir trop d'apports en sel minéraux. Donc on baisse les concentrations. Et puis on peut également, si on veut passer par des apports en glucides dans sa boisson, ajouter des glucides. Mais ce n'est pas ça qui va rendre la boisson isotonique. Ça n'est uniquement que des sel minéraux. Je vais y revenir. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est la saturation. Parce qu'on sait que les boissons de l'effort, au bout d'un moment, au bout de 10, 15, 20 heures, on ne peut plus les avaler. Il y a un phénomène des coeurs. Bon, on va voir comment on peut l'éviter. Les irritations gastriques, très souvent, qui vont irriter l'œsophage. C'est souvent les apports en glucides. Les glucides ont tendance à acidifier la salive. Et donc ce n'est pas toujours intéressant lorsqu'on a un œsophage sensible. Et enfin, les trop grandes quantités. Même si on prend une boisson de grande qualité, isotonique. Eh bien, si vous avez des trop grandes quantités, il y aura une moins bonne digestibilité. Parce qu'il y aura une dilution de l'acide gastrique qui intervient dans la digestion. Donc c'est important de ne pas trop quand même avoir des quantités importantes. Voilà, 2 litres par heure, c'est beaucoup trop par exemple. Voilà. Et on a aussi constaté que trop d'hydratation, ça perturbe la digestion des protéines. Alors, pour éviter les écœurs, moi, je vous conseille d'alterner la boisson de tonique avec de l'eau plate. Ça vous permettra de régulièrement, eh bien, laver l'œsophage et éviter les irritations. Alors, si vous la tolérez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre tout un boisson de tonique, mais c'est quand même un principe de précaution. Toutes les 5 minutes, une gorgée de l'un, une gorgée de l'autre, avec 2 flasques ou 2 bidons si on est cycliste. Alors, définition d'une boisson de tonique, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une boisson qui a la même concentration en sels minéraux que notre plasma sanguin, là où elle va partir. Donc, en sodium, en potassium, en magnésium et en calcium. Mais c'est surtout le sodium qui est important. Alors, en termes de boisson de tonique, voilà des détails à peu près par heure. On peut considérer qu'il faut, pour qu'elle soit isotonique, qu'il y ait environ 300 mg de sodium, 50 à 60 mg de magnésium, 300 mg de potassium et 120 g de calcium. Alors, moi, je vous en propose une de boisson de tonique, alors que ce soit citron, soit menthe. Précisément, elle est à base de sucre de manioc qu'on appelle la maltodextrine de manioc, qui est un index glycémique bas. Ça veut dire qu'en fait, elle va avoir une énergie progressive et dissuée dans l'arrivée des sucres. Mais surtout, cette boisson, elle a une très bonne concentration naturelle par les qualités du manioc de potassium, de calcium, de magnésium, de phosphore. Bon, là, c'est aussi un oligo-élévent intéressant qui est, lui aussi, antioxydant. Et j'ai rajouté du sel pour avoir une bonne teneur en sodium, mes fameux 300 mg. Il n'y en avait pas dans la racine de manioc, je l'ai rajouté dans cette boisson. Et j'ai également rajouté de la vitamine C pour qu'elle soit antioxydante. Vous oxydez fortement votre organisme à l'effort, il faut un antidote, l'antioxydant. Et la vitamine C le permet par la sirola bio, ce qui me permet d'avoir une boisson, évidemment, en qualité bio. Alors, attention à un élément très important, il faut absolument éviter l'eau plate. Parce que l'eau plate, vous allez avoir un déficit en sodium dans la circulation sanguine. Et ça va provoquer le phénomène redoutable de l'hyponatrémie et donc de la déshydratation. En effet, s'il n'y a pas de sodium, s'il y a un déficit de sodium, l'eau ne pourra pas rentrer dans vos cellules. Il y aura donc un phénomène de déshydratation qui va se mettre en place. L'eau va, eh bien, circuler mais ne rentrera pas dans vos cellules. Alors, à l'inverse, si vous apportez des sels minéraux et notamment du sodium, eh bien, ça va être beaucoup plus facile pour la cellule à capter l'eau. Important. Alors, les risques de l'hyponatrémie, de ce manque de sodium, qu'est-ce que c'est ? L'accélération de la déshydratation, je viens d'en parler. L'apparition d'œdèmes, des jambes enflées qu'on trouve très souvent à l'arrivée des ultra-traits avec des jambes très enflées. C'est souvent un signe d'hyponatrémie, pas assez de sodium dans la boisson. Élévation de la pression artérielle, les crampes qui peuvent arriver, même si elles sont d'origine multifactorielle, ça va provoquer l'arrivée des crampes. Les vertiges, les malaises. Et si on persiste à boire, à boire, à boire des quantités importantes que d'eau plate, eh bien, ça peut être malheureusement, il y a des cas réguliers de coma, voire de décès. Alors, attention à vos ressentis. Très souvent, on se dit, ah mais, ça suffit de m'écouter. Eh bien non, ça ne marche pas à tous les coups. En effet, ça peut vous jouer des mauvais tours de vos ressentis. Parce que comment on perçoit la soif ? Eh bien, on perçoit la soif par, d'abord, le changement de concentration en sodium et la modification du volume sanguin. Tout cela, c'est capté comment ? Eh bien, par des capteurs sensitifs qui vont envoyer des messages au cerveau, précisément à l'hypothalamus dans le cerveau, et cela va me donner la sensation de soif. Sauf que, eh bien, le système nerveux autonome qui commande toutes les glandes et le système hormonal, eh bien, lui est en difficulté. Et par conséquent, les capteurs sensitifs sont beaucoup moins alertes, beaucoup moins vigilants. Et donc, avec la fatigue, j'aurai beaucoup moins de sensation de soif. Et je le constate très souvent sur les ultra-trails, des gens en perdition en termes d'hydratation, qui ont pourtant les flasques, parfois avec encore de la boisson dedans, mais qui n'ont pas le sentiment d'avoir soif. Extrêmement important. Alors, je rappelle que vous pouvez aussi passer par les pastilles électrolytes qui vont vous donner, eh bien, des sels minéraux. Voilà, sans souci. Alors, je rappelle qu'elles ne sont jamais bio. Les sels minéraux étant une extraction minière et pas une agriculture biologique. Voilà, donc ça, c'est intéressant également. Mais elles ne sont pas sucrées, donc il faudra apporter les apports en glucides autrement. Alors, maintenant, la problématique du sel. Attention, pas trop d'excès de sel quand même. Il en faut du sodium, j'ai dit, 300 mg par heure. Mais si vous rajoutez énormément de fameuses pastilles de sel exclusives, eh bien, vous allez avoir une boisson hyper tonique, trop concentrée en sels minéraux. et là, l'eau va quitter très lentement l'estomac. Donc, ça va faire gloulou dans l'estomac. Vous allez accumuler des quantités importantes d'eau dans l'estomac, mais elles ne vont pas rentrer dans les cellules, cette eau. Et donc, c'est extrêmement gênant et vous risquez en plus d'avoir des troubles gastro-intestinaux. Donc, le sel, oui, mais avec quand même modération. Alors, si maintenant tout ça, ça ne marche pas et qu'on a une surchauffe, eh bien, là, il n'y a qu'une seule solution. C'est impérativement de s'asperger la tête d'eau. C'est le seul moyen qui vous permettra très rapidement de baisser votre température corporelle. Il n'y en a pas d'autres. Alors, en effet, c'est extrêmement important parce que le cerveau en surchauffe va provoquer des phénomènes d'anxiété, maux de tête, altération du jugement. Et ça, c'est très souvent le cas. Je le constate encore une fois. Lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, eh bien, souvent, il y a beaucoup plus le moral chez les trailers que, par exemple, en pleine chaleur. C'est le cerveau qui est en surchauffe qui provoque cette anxiété. Alors, moi, je vous conseille aussi un petit détail de l'éponge intéressant parce que l'éponge que vous allez mettre sous votre sac à dos ou dans la poche du maillot, eh bien, vous permettra de vous nettoyer lorsque vous en aurez l'occasion, eh bien, les pores de la peau parce que le sel sèche et empêche l'évaporation de la transpiration. La transpiration. Et donc, c'est important. Cette éponge, c'est tout à fait intéressant. Ça vous permettra de nettoyer les pores de la peau sans forcément vous inonder parce que si on part dans une zone froide avec de l'ombre, par exemple, même en pleine chaleur, on peut prendre froid. C'est donc intéressant, ce petit détail. Alors, en vélo, je rappelle également, pourtant, il faut savoir que quand il fait très, très chaud, on peut avoir les températures à 70 degrés du goudron. Donc, vous pédalez au-dessus d'un radiateur. Et donc, c'est extrêmement important de se refroidir les pieds. D'où l'idée d'avoir les deux bidons, un de boisson isotonique, un de boisson d'eau plate. On va pouvoir s'asperger les pieds pour se refroidir. Et puis, si vraiment, malgré tout cela, il y a des frissons qui interviennent avec malgré tout la canicule, eh bien, là, il faut s'arrêter immédiatement. On ne traîne pas. Là, c'est on se met à l'ombre, on se pose, on s'assoit, voire on s'allonge et on attend que ça passe en essayant de se réhydrater. Parce que là, vous êtes sur les premiers symptômes gravissimes d'un dérèglement profond du système de thermorégulation qui peut aller vraiment vers un malaise. Donc, vraiment, vraiment, stop, on s'arrête lorsque l'on a des frissons malgré la très forte canicule. Et à l'arrivée, qu'est-ce qu'on va faire ? Des boissons avec pastilles électroniques pour recharger en sel minéraux, un litre sur la première heure, voilà, par petite gorgée. Ça peut être intéressant. On remet les chaussettes de contention, voire les bas de contention qui sont encore plus efficaces pour le retour veineux. La douche froide, attention, ça n'est pas juste après l'arrivée. On laisse le temps à l'organisme. Les études ont démontré que le froid, c'est largement après l'effort. Minimum deux heures, voire le lendemain, c'est encore mieux. Donc au début, première douche tiède et ensuite seulement, on passera éventuellement à une douche froide. Ça, c'est extrêmement important. Ça n'empêche pas de s'asperger la tête, mais ça n'est pas complètement la douche froide. Voilà. Et puis évidemment, le massage, en vous conseillant d'aller voir un kiné qui va vous montrer comment vous masser pour favoriser ce fameux retour veineux. Voilà. Écoutez, j'espère vous avoir donné quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux gérer la chaleur dans des conditions d'effort intense. Sous-titrage Société Radio-Canada